Elle est de jambes, le bas du bois est bien bombé, elle est de jambes. Elle jongle, elle jongle avec des trucs, elle jongle avec des petites balles bien pensées. 3, 4, elle jongle avec des petites balles bien pensées. Elle jongle, ça marche pas ? Elle a pas de jambes. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à la francophonie, bonsoir chez vous, bonsoir d'être vous. Aujourd'hui un format que vous connaissez peut-être pour avoir vu nos pires anecdotes sexuelles. Je n'ai jamais réussi à le dire. Anédote ! Anédote ! Anédote ! Et aujourd'hui, on a un peu évolué le concept et c'est pour ça qu'on est ici, parce que c'est un lieu parfait pour faire une date. Une date, qu'est-ce que c'est David ? C'est quand tu dis 28 avril 2012 par exemple, ça c'est une date. C'est fou que je t'aime autant à travers le temps, ça m'épuise. Mais même moi ça me rend fou. Ça m'épuise. Ça me rend fou. Bref, un lieu idéal pour les rendez-vous amoureux, les premières dates en général, quand on rencontre pour la première fois une personne. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Dans ce lieu, on va vous raconter nos pires anecdotes. Les pires, les pires. C'est pas mal anecdotes quand même. Les anecdotes ça sonne bien. de gens qui savent raconter, notamment nos femmes qui sont un poids au-dessus du lot, on peut le dire. Objectivement ! Après, je ne vois pas comment on pourrait être plus objectif que ça. Attention, est-ce que j'arrive à faire une note ? C'est fou le son que ça fait ! Et attends, parce que si je fais ça, ça devient... Ah oui, carrément. Et c'est sponsorisé par Happn. Vous connaissez peut-être cette application de rencontre Happn. Là, tu vas faire la promesse. Ouais, j'étais parti. Bah, mets des petites lunettes. C'est une app qui mélange vraie vie et application de rencontre. Pourquoi ? Vous croisez quelqu'un dans la rue que vous trouvez mignon, sympa, vous crusher un petit peu dessus. Vous vous dites, comment faire pour retrouver cette personne ? Eh bien, vous allez sur Happn. Si elle est aussi sur Happn, l'application vous montre les gens que vous avez croisés dans la journée. Et vous pouvez cliquer sur leur profil, aller regarder, lâcher un petit like et potentiellement crusher avec eux. Nous qui sommes en couple depuis très longtemps, on ne s'en est pas servi récemment. Mais j'aurais rêvé d'avoir ce truc. Combien de fois j'ai lâché des petits regards tac tac dans le trou, mais... Et oui, à chaque fois, tu disais, je n'ai pas le courage, je n'ai pas le courage. A préciser qu'en France, il y a 6 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 9% de la France, et 90 millions dans le monde. Donc, l'appli vaut le coup. Allez voir en description, il y a un petit bonus, un petit jeu, une petite surprise qu'on vous a concocté. Vous êtes prêts ? C'est parti, on y va. Je vais me mettre en monsieur Boursin, tu te rappelles ? Ah, c'est monsieur Boursin. Faut connaître, faut connaître. Ouais, 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 ouais ! On va remercier tous les abonnés EES qui sont venus ici. Vous êtes tous des abonnés ? Oui ! Hé, vous êtes tous des abonnés ? Ah bah non, tu l'as joué à ce moment-là ! Je suis monsieur Boursin, si vous avez vu le premier épisode. Voilà, je suis le maître de cérémonie aujourd'hui, parce que j'ai un peu moins d'anecdotes que les autres, car ça fait 12 ans que je suis avec cette sublime femme, et j'ai eu moins d'anecdotes. La vérité, c'est que j'avais très peu de succès avec les filles. C'est faux, alors ça ? Si, bah non, bah ça... Ah, Samy, t'as pas... On n'est pas tout seul aujourd'hui, vous connaissez évidemment Natou, vous connaissez Amy. Ça, c'est le game, c'est la famille. Ça, mais non, c'est la famille. Il y a évidemment nos familles qui sont là, Erika et Tiffany, qui vont se prêter au jeu de raconter une anecdote ici sur scène, de date. Mais il y a aussi des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est terrible ces lunettes, je ne vois rien du tout, c'est horrible ! On peut faire un peu d'applaudissements pour Paul Mirabel, s'il vous plaît ! On l'a découvert grâce à Montreux, un sketch qui est sorti sur Internet, issu du Montreux, enfin voilà, qui nous a tué de rire. Très court extrait du sketch, mais hors de contexte. Tu peux arrêter, s'il te plaît ? Il y a aussi Shirley Soignon qui est là ! Allez ! Eh, si vous la connaissez, tant mieux ! Et si vous la connaissez pas... Tu la connais pas ? Comment tu connais pas Shirley ? Eh moi, je parle de... C'est parti en cul ! Tu connais pas Shirley ! Et troisième nouveauté humaine, mais pas des moindres, Samy, s'il vous plaît ! Que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu dans une certaine série Netflix. Donc voici un très court extrait. Je vous disais que me concernant, j'ai pas trop d'anecdotes... Enfin, j'en ai une anecdote de date qui est assez incroyable, mais que j'ai déjà racontée en vidéo dans un concours d'anecdotes. Je vous propose d'aller le voir tout de suite, vous revenez dans 45 minutes. C'était à l'époque de MySpace. Oh là 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 ! Très, très, très vieux ! Un dinosaure ! Quand je draguais, c'était sur MySpace. Et donc je drague, c'était avant toi, mon cœur. Je la rattrape au cas où elle devient agressive, j'ai embracé. En plus, si c'était pas le cas, ce serait le pire tournage. Oui ! C'était pendant toi ! Et donc, je discute avec une jeune femme. Tu bafouilles ! Oh là là, il bafouille ! Et cette jeune femme est plutôt attirante, et je me dis, allez, on échange, on commence à faire des blagues et tout, et elle me donne rendez-vous. Donc je monte à Paris, elle me dit, rendez-vous à l'hôtel carrément. Donc là, je fais genre, ouais, direct, genre, hôtel, on y va. Cool quoi ! Moi, je suis un ouf et tout, je suis un gars, t'inquiète, rendez-vous à l'hôtel, je gère, pas du tout. Elle m'attendait en bas et tout, elle me dit, bah bien, avant d'aller voir un coup, on passe-passe dans ma chambre. Et là, on rentre dans sa chambre, et sur le lit, il y avait un autre gars, avec des caméras. Non ! Avec plusieurs caméras, je te jure, elle est vraiment folle quoi. Et donc, elle est là, elle me dit, vas-y, elle, elle était genre habillée très peu, voilà, vraiment très peu, ce que je comprends, et ce qui était plutôt sympa quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, bah au moins, c'est cool. Mais là, quand j'ai vu les caméras, je me suis dit, ah ouais. Il y a peut-être un. Ah oui. Donc, il y a quelqu'un d'autre, il y a des caméras, et genre là, tu dis, ok, elle me propose un verre et tout, j'étais vraiment assis comme ça sur le lit. Sur le lit, j'étais comme ça. La gêne. Mais t'as notifié qu'il y avait quand même des appareils audiovisuels ? Oui, à un moment, j'ai dit, tout ça, ils m'ont dit un truc, un truc qui rassure pas du tout, du genre, t'inquiète, c'est le pire truc. J'ai dit, bah évidemment, je m'inquiète. Et donc, ça commence à parler de choses normales, évidemment, donc c'est terrible, si t'as aucune envie de parler de choses normales, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? J'ai juste envie de dire, il y a des caméras sur le lit, qu'est-ce que tu racontes de ce que j'ai fait aujourd'hui ? Il y a un mec. Il y a un mec, oui. Il y a un gars. Il est plus choqué par les cams. Le mec encore s'en va. Je me suis dit, le gars va peut-être partir. Et en fait, je me suis dit, il s'installait de plus en plus, tranquille comme ça et tout, il buvait des coups aussi avec nous. Et j'étais vraiment terrifié et vraiment, la chute arrive très bientôt, mais à un moment, j'ai juste fait, j'ai eu le courage, j'ai pris tout mon courage, tout mon courage et j'ai vraiment fait... Au revoir. Et je suis parti de la pièce. Et c'était, je rêvais qu'elle ne me court pas après. Elle m'a pas couru après, t'inquiète, c'est bon ça. Elle a compris. Voilà mon anecdote que vous connaissiez peut-être. Pour entamer les échauffourés. C'est pas ça l'expression du tout, on est d'accord. Si, il y a un mot pour ça. Pour entamer les échafaudages. Les hostilités. Les hostilités. Ah t'as trouvé un mot. Je propose que ce soit Shirley Soignon qui ouvre le bal. Allez Shirley ! Pour parler de date, j'en ai eu un et franchement celui-là il est juste triste. En gros, je rencontre une meuf après un plateau de stand-up. C'était une pote d'humoriste et donc on va dîner après le plateau. Et la meuf me dit, elle était là à la table avec nous, elle me dit tu veux que je te masse ? Et donc la meuf me masse au restaurant comme ça, tu vois, et tous mes potes en face de moi font... Sauf que moi j'ai tellement mal au dos que je pense pas à ça. Je me dis juste c'est cool, elle me masse. Et après la soirée elle me dit, franchement je t'aime beaucoup, je sais pas pourquoi il y a un truc, viens on dîne ensemble dans la semaine. Et moi dans ma tête là je fais... Et là je commence à dire c'est cool, tu vois. Et je vais chez elle. Elle m'accueille et elle me fait c'est incroyable quand t'es là, comme une âme soeur pour moi, c'est ouf et tout. Et elle se met à pleurer, je vous jure qu'elle se met à pleurer. Aïe aïe. Ouais, là tu dis normalement c'est chelou. Là c'est bizarre, la meuf elle se met à pleurer, elle me dit vraiment je sens qu'il y a une connexion entre nous. Il y a quelque chose. Ah vache, trop. Trop vite. Normalement t'es là c'est chelou, Shirley bouge, et moi je suis là non je vais Ken, je vais Ken c'est sûr. Et donc le dîner se passe super bien, elle commence à me dire on se pose dans le lit, tu sais je suis dans un clip de R&B dans ma tête vraiment, il y a du vent dans ma chemise, il y a une bonne musique tu vois, tout est cool, tout va bien se passer. Et la meuf se met en culotte, elle enlève son t-shirt, et elle commence à me masser encore. Et je me dis bah c'est bon on est bien là. Moi aussi j'enlève mon t-shirt, tout le monde en a son t-shirt. Elle commence à me masser et tout, et je me dis bon bah c'est parti j'y vais, je me mets sur elle, et elle me fait mais qu'est-ce que tu fais ? Je comprends pas. Et j'étais là non c'est moi qui comprend pas là, parce que t'es quand même en culotte, dans ton lit avec du R&B. Des bougies et je suis lesbienne, tu vois. Elle me fait non mais je comprends pas, enfin je sais pas on est, enfin quand je dis âme sœur comme ma sœur quoi. Oh wow. Ouais t'as vu c'est triste. Aïe aïe aïe. Non on dit pas âme sœur, on dit comme ma sœur du coup. C'est pas la même chose. Pour sa défense ça ressemble un peu quand même. Non oui mais c'est pas la même chose putain. Il y a les deux chemins, soit le commissariat, soit moi qui me mets en PLS comme ça en pleurant, genre je veux plus de parler. Donc je me suis remis en PLS. Pour des raisons évidentes. Et elle m'a dit non mais je comprends pas, avec mes copines tu fais ça. Présente moi tes copines, on veut tout avoir des copines comme ça. C'est quoi ces soirées pyjamas où tu te mets en culotte et tu te masses ? Ça vis un film porno hétéro qui commence jamais. Y'a que des meufs en culotte qui se massent. Pendant très très longtemps, c'est un délire quand même. Là je suis encore énervé en fait. Ouais je comprends. Je comprends. Je me rends compte que j'ai pas digéré cette histoire avant de la partager avec vous. Allez t'es super rollo ! On enchaîne s'il vous plaît avec Paul. Paul t'es chaud ? Euh oui. Allez, applaudissements. Paul genre tu viens de gagner un milliard d'euros au loto là maintenant ? Paul, quand tu seras une immense star, tu nous oublieras pas ? Euh non. Attends, attends ! Nique ta mère ! Moi c'est assez simple comme anecdote, c'était il y a à peu près 4 ans avec une fille qui était avec moi en cours de théâtre. Je peux pas dire son prénom, juste parce que j'ai pas vraiment abandonné le projet 4 ans après. Moi j'étais très timide avant, maintenant je suis vraiment hyper à l'aise dans la vie quoi. Du coup j'ai pris des cours de théâtre pour m'aider un petit peu et c'est une fille qui est dans ma classe à ce moment là, qui est très jolie. Moi je suis un peu stressé parce que c'est mon premier cours de théâtre et le prof me demande comme exercice devant toute la classe de faire le dauphin. Et j'ai rien contre cet animal particulièrement, mais je prends très vite conscience qu'en terme de charisme et d'esthétique, c'est pas ce qui va m'aider à séduire cette fille. Finalement j'arrive à récupérer le numéro de cette fille par une technique très simple qui consiste à soudoyer mes camarades de classe. Et j'entreprends, le soir j'envoie un petit message, je lui dis salut, c'est le mec du théâtre, le dauphin du coup. Est-ce que tu veux qu'on aille au restaurant ensemble demain soir, ça me ferait plaisir. Et j'attends pas particulièrement de réponse à ce moment là, c'est parce que moi je suis un peu timide à l'époque et j'ai pris beaucoup de vent avant dans ma vie, à tel point que j'ai la sensation d'être une éolienne. Voilà. En toute honnêteté, je pense que j'ai participé à sortir la France du nucléaire. Et là ma grande surprise, je reçois oui avec plaisir. Donc là moi je m'évanouis écoute sur l'instant. On se donne rendez-vous le lendemain à 20h30 à peu près au restaurant. Moi il faut savoir que de stress, dès 13h je suis chez moi préparé à attendre comme ça. J'ai mis une petite chemise, sauf que j'en mets pas beaucoup d'habitude, du coup j'ai vraiment l'air d'être un chauffeur VTC quoi. On dirait que je vais déposer quelqu'un à Gare de Lyon. Sauf que je suis stressé, parce que je redousse un peu le moment, je suis stressé. Donc je vais à la pharmacie en bas de chez moi, et elle le voit sur ma tête. Elle me demande pas d'ordonnance quoi, elle se dit ça se... Elle se dit bah je... je vous crois sur parole monsieur. Elle me prescrit des plantes pour me calmer un peu. Elle me dit juste c'est un peu fort, il faut en prendre qu'une seule. Moi j'en prends une, sauf que trois heures après il se passe rien. Du coup comme je suis un peu un thug, j'en ai pris une deuxième. Faut pas faire ça. Je suis arrivé au restaurant, j'ai été défoncé. Et elle arrive, elle est encore plus jolie que les autres jours, et c'est un bon restaurant, puisque à l'entrée il y a un mec qui te tient la porte. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand tu vas au kebab par exemple. Je vous jure que c'est vrai. On rentre dans le restaurant, moi je suis stressé mais ça va, parce que j'ai pris deux plantes. Et attention, tenez-vous bien, je rentre dans le restaurant, je tourne la tête à droite, et à une table il y a le footballeur Cristiano Ronaldo. Mais non ! Je te jure que c'est vrai. C'était pendant l'Euro en France, donc il y avait une raison logique à ce qu'il soit là. Et donc moi je dois gérer une fille à côté de moi, et Cristiano Ronaldo. Avec tes plantes. Avec mes plantes aussi. Le serveur en plus trouve la bonne idée de nous installer juste à côté de ce monsieur. Et moi je suis perturbé, tu vois, parce qu'il y a une raison valable, il a cinq ballons d'or, la meuf elle en a zéro. Mon choix est... Et tu sais, elle voit que je l'écoute plus trop, elle me dit pourquoi tu m'écoutes pas ? Je lui dis, est-ce que tu sais tirer des couffrants de 35 ans ? Pleine lucarne, non. La réponse est évidente quoi. Je suis un peu stressé, donc moi j'arrive à me reconcentrer sur l'objectif initial qui est mademoiselle. Sauf que la serveuse vient nous voir à ce moment-là, et on commande un plat, et elle me dit, est-ce que vous voulez des condiments, monsieur ? Moi j'ai 20 ans, je ne sais pas ce que c'est que ce mot. Moi j'entends, est-ce que vous voulez des compliments ? Je lui dis, bah oui, dites-moi que je suis bien habillé si vous voulez, ou que je fais très bien le dauphin, je sais pas, mais... Elle me dit, non, mais des condiments, c'est du sel, du poivre, du gingembre, ce que tu veux. Je lui dis, ah, on en apprend tous les jours avec Kippo Quiz. Ça, j'avais écrit ça. Le repas se passe bien, finalement, on fait abstraction des plantes et de Cristiano Ronaldo, ça se passe pas trop mal. Et du coup, par galanterie, je me dis, je vais payer l'addition. Sauf que quand ça arrive, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication, effectivement. Puisque 9 euros, la bouteille d'eau, normalement ça n'existe pas dans un pays civilisé. Et du coup, on sort du restaurant, moi j'ouvre la porte, par galanterie, puisque le gars qui s'en occupe n'est pas là. La fille sort, et au moment où j'ouvre la porte, il y a une dame qui rentre, qui me dit, bonjour monsieur, on a réservé pour deux personnes. Du coup, j'ai dit, moi je travaille pas ici, à la base, je suis chauffeur VTC. Et là, elle me dit, écoute, il fait un petit peu nuit, j'ai peur de rentrer chez moi, est-ce que tu peux me raccompagner jusqu'à chez moi ? J'ai dit, écoute, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai un peu peur. Est-ce que tu peux me raccompagner jusqu'à chez toi ? Effectivement. Et c'est que plus le chemin avance, plus j'essaie de me demander comment va se terminer cette soirée de façon idéale. Et donc, je me fais un petit film dans ma tête, je me dis, ça va se passer comme au cinéma, il va se mettre à pleuvoir, il va y avoir une petite brume et on va s'embrasser. Ou sinon, il y a la deuxième option, on va arriver en bas de chez elle, elle va me dire, oh là là, j'ai un problème de tuyauterie chez moi, est-ce que tu veux monter ? En arrivant en bas de chez elle, déjà, il a pas plu, donc ça m'a niqué mon histoire. Et apparemment, ça a tuéauterie, elle est très bien aussi. Et elle me dit, bah écoute, merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Et elle rentre chez elle. Et oui, bah attends, oui, c'est pas... Et donc moi, je suis sur le trottoir tout seul quoi, habillé en chauffeur VTC. Du coup, il ne s'est absolument rien passé de ce que j'espérais en fait. Morale de l'histoire, si vous vous faites des films pendant une soirée, il y a beaucoup de chance que la personne en face n'ait pas lu le même scénario et que ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, merci beaucoup. Oh là 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 ! Eh moi, je passe pas après lui. Ah, c'est chaud de base. Natoo, t'es chaude ? Allez Natoo, allez ! Alors, mon histoire se passe au Canada. J'avais été invitée pour faire une vidéo pour l'office du tourisme. Et du coup, en fait, donc j'étais à Toronto et c'était la période d'Halloween. On ne savait pas que Halloween, tu le fêtes vraiment le samedi avant Halloween. C'est là où tout le monde se déguise, tout le monde est à fond. Donc nous, on sort, mais on n'est pas déguisés. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais dragué en boîte. Vraiment, c'est un truc que je n'ai jamais pratiqué. Et là, ça faisait donc 10 mois que j'étais célibataire. Enfin, je sortais d'une grosse rupture. T'as pas qu'elle depuis mille ans ? Oui, c'est ça. Ben dis-moi du coup, dis-moi de rien. Pas une caresse, pas un effleurement, pas un moment de drague, rien. Alors, à ce moment-là, je me dis, bon ben, on est au Canada, c'est l'étranger, personne ne me connaît, je suis libre. Allons-y. Et en fait, je repère au bar, un cow-boy. Mais, un vrai cow-boy. Genre, le chapeau, le bandana rouge, la chemise, donc le jean avec la grosse ceinture avec la boucle, et les centièques. Non, mais tu sais vraiment le déguisement d'un enfant de 5 ans, de ce déguisement de cow-boy. C'est vraiment le premier déguisement que tu fais. Eh bien, ça me suffit. Ok ? Dans un tel état qu'un cow-boy, c'est bon. Donc, je l'avais vu en début de soirée, je me suis dit, oh, il est mignon. Et les verres faisant, j'ai pris mon courage à deux mains, il était 4 heures du matin en plus, et les... Le courage est venu tard, mais c'est le dernier moment. Et donc, là, le groupe me fait, eh, les 4 heures, on va rentrer et tout. Je fais, non, attendez, attendez, c'est ma dernière chance, putain ! Donc, je fais, laissez-moi 5 minutes. Je vais devant lui, genre, je... je lui tapote comme ça sur l'épaule, et il se retourne, et là, je fais un truc que j'ai jamais fait, genre, je me mets à danser, genre... Et genre, je me suis prise comme dans un fil, ou quoi ? Genre, il avait une bouteille de bière à la main, je lui prends, genre... Tout était nul ! C'était nul ! Nul à chier ! Donc moi, je lui dis, hi ! What are you doing ? Parce que c'est vraiment mon accent. Du coup, voilà, on communique avec un anglais un peu pourri, il me dit, je t'ai repéré en début de soirée et tout, je fais, moi aussi, tout... Et bref, de fil, à l'aiguille, au bout de trois minutes, on s'embrasse ! Bah, il était quatre heures ! Tu as attendu, quatre heures du matin, elle a dit cinq minutes, elle a tout calé dedans ! Et j'avais une promesse, j'avais promis à mes potes de me donner cinq minutes ! Là, les potes, évidemment, derrière, ils sont en train de prendre des photos, genre, elle embrasse un cow-boy, et tout ! Donc, j'ai vraiment les photos nulles où je suis comme ça ! Et donc, on s'embrasse, et là, je suis en mode, yolo, quoi ! Je suis une femme libérée, allons-y ! Faisons un truc que j'ai jamais fait ! Et je lui fais, Do you want to come in my hotel room ? Oh, wow ! C'est bon ! Et il me fait, Yes ! Et donc, vraiment, on y va, main dans la main, comme ça, genre, ça y est, c'est conclu, quoi ! En cinq minutes, c'était conclu, on s'en va ! Et donc, on arrive dans la chambre d'hôtel, et on s'embrasse, et en fait, il était complètement torché, quoi ! Il était complètement torché, et je m'en étais pas rendu compte, parce que, j'étais un petit peu... Guirette aussi ! J'étais pas torché ! Mais en fait, quand il parlait, ça allait ! Mais du coup, techniquement... Techniquement ! Techniquement ! Techniquement ! Techniquement ! Ça ne se dressait pas, le dragon ne se... Je sais pas comment le dire, il était endormi ! Il arrivait pas à bander, quoi ! Non, non, vraiment ! C'est bien, c'est clair, au moins ! On en rigole, enfin... Non, je suis en mode... Ah, après, dis-moi, j'aurais bien aimé une cartouche, putain ! Vraiment, on n'a pas échangé beaucoup de mots, quoi ! Juste, il s'endort en une minute, en se mettant à ronfler de ouf ! Et moi, en fait, je suis en train de rigoler, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Halloween, il y a un cow-boy dans mon lit... Euh... Et là, en fait, j'entends un bruit, un petit bruit. Et je fais, mais... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un tout petit bruit, sec ! Oh non, non ! Oh non ! Un bruit sec ! C'est quoi ? Peut-être que c'est un petit objet qui est tombé ! Une feuille ! Ou euh... Une pistache ! Je suis si fan ! Je reste, je fais, bon, c'est rien, j'ai dû halluciner ! Et puis là, en fait, il y a un deuxième bruit, mais il s'avère que c'est vraiment un pet ! Un pet ! À côté de moi, d'un mec qui ronfle ! Et donc là, je suis vraiment en mode, ah, bah yes, c'est trop cool ! Et finalement, le mec se tourne contre ma cuisse, et là, il lâche un pet, mais mon mental ! Sur moi ! Oh non ! Il m'a pété dessus à trois reprises ! Je me suis pris une quinte de pet ! Et ce n'est pas du tout ce que j'espérais à la base ! Ah oui ! Donc j'étais un peu déçue, et le lendemain matin, bah voilà, il s'est réveillé, et en fait, là, il me fait Hi ! Genre, il a eu complice ! Genre, maintenant, je suis bien ! Mais en fait, il y avait un truc qui s'était brisé, mais il était vraiment marrant, il me fait, je vais te laisser un souvenir de moi et tout, je fais, oh, trop cool ! C'est là où j'ai compris qu'il était encore, en vrai, vraiment bourré, parce qu'il me fait, je vais te laisser ma chemise ! Alors qu'on est à Toronto, il fait moins 20, on se promenait en doudoune la journée, on avait froid, donc il n'avait pas de manteau, il se serait retrouvé nu, enfin torse nu dans les rues de Toronto, sans chemise ! J'ai fait, non, alors je pense que c'est une mauvaise idée, laisse-moi juste ton bandana sinon ! J'avais quand même une relique et tout ! Tu l'as encore aujourd'hui ? Je l'ai ! Oh mon ! Je le porte au poignet ! Je l'ai pas fait exprès ! C'est ce bandana-là, il sent le paire d'ailleurs ! Bravo ! Allez Tiffany ! Tiffany ! C'est bon ! C'est beau ! Alors moi, c'est ma rencontre avec David, parce qu'en fait, elle a dit la chute ! Je suis pas une meuf à date, je suis pas une meuf à dire je vais ken, machin, c'est pas mon truc du tout ! Mais genre vous baiser entre vous quand même parfois ! Quoi ? Vous baiser ? Ah non mais tout le temps ! Mais c'est pas ça le problème ! Tout le temps ! Elle l'a dit frère ! Elle l'a dit tout le temps ! Tu connais ! Non mais par contre, moi je suis fleur bleue, donc voilà ! D'ailleurs t'as des fleurs sur ton jean ! Oh ! Et elles sont bleues pour certaines ! Je bosse avec le père de Raph ! C'était il y a 12 ans lors de notre rencontre ! Le père de Raph me dit va voir ce que fait mon fils, tu vas adorer ! A l'époque, son père, son idée, c'était de ma maquée avec son fils ! En quoi ? Donc moi, je vais le soir sur internet, je regarde Suprême Valentin, la vidéo ! C'est une de nos premières vidéos ! A l'époque d'ailleurs j'ai un mec qui est assis à côté de moi, je regarde Suprême Valentin, et là je sais pas ce qu'il se passe, je vois David dans la vidéo, et j'ai un crush, mais monumental ! Ce truc qui m'est jamais arrivé ! Dans une vidéo déjà, c'est chelou d'avoir un crush ! Dans Suprême Valentin, regardez bien le look qu'il avait ! Et là je regarde mon mec, je regarde David, je regarde mon mec, je me dis désolée pour mon mec ! C'est pas le mien du coup ! Je me dis là c'est évident, je peux rien faire d'autre quoi ! Et là mon téléphone sonne ! C'est Raph au téléphone, qui me dit, mon papa m'a dit de t'appeler ! Là j'ai dit, bah ouais c'est cool ! Je venais de le voir dans la vidéo, moi j'étais complètement... En fait ce que je sais pas, c'est qu'à ce moment là, il m'appelle ! Moi j'ai Raph au téléphone, sauf que j'ai la tête de David, parce que ce que j'avais pas compris, c'est qu'il réalisait la vidéo ! Donc là moi, je vois David, je parle avec Raph, on s'appelle, on s'entend trop bien, on discute, ça match de ouf ! On se marre, on se pète des barres de rire au téléphone et tout ! C'est un match de ouf ! Sauf que moi dans ma tête, c'est David ! Et un jour, il me dit, bah si t'aimes ce que je fais, parce que du coup, on parlait de boulot aussi, bah va voir ce que fait mon pote McFly ! Et là... Je vois des confos, j'ai dit, mais attends c'est pas toi McFly ! Et là il me dit, bah non moi c'est O'Connell ! Allez voir qui s'appelle O'Connell ! Oui, avant d'être Carlito, quand j'étais O'Connell ! C'était... La chaîne aurait dû sabler McFly et O'Connell ! Parlons-en ! Je regarde et tout, je tape O'Connell, je vois la tête de Raph, mais je comprends pas, mais j'ai un choc énorme ! Ça fait une semaine, tu parles avec un type, et c'est pas du tout cette tête là, tu vois ! Un type ! Et je te questionne, je te questionne d'ailleurs tout de suite sur tes joues, parce que sur la photo, t'avais des trucs... Bon bref ! Ouais mes petites joues rouges là ! Voilà mes petites joues ! Big up à tous ceux qui ont les joues un peu rouges, tu connais ! Moi qui suivais ça au téléphone ! Ah oui, Rika à l'époque, elle suivait tout en fait, parce qu'on était... on était meilleures amies ! Vous étiez en couple ! Ouais on était en couple ! Là les gens ne peuvent pas comprendre du tout ! Ah vous étiez amies toutes les deux ? Oui ! Alors oui, elles étaient amies... Avant même que... Avant même d'être ensemble et tout ça ! Ah donc tu as rencontré Raphaël ! On peut faire un petit schéma ? Putain c'est génial ! On va faire une infographie avec un petit schéma... Il nous faut un arbre généalogique pour expliquer ce qu'il se passe ! Parce que c'est... voilà ! Loving you is easy, you're amazing ! Feel like I could laugh or I could cry ! Loving you is cushy, you're so handsome ! Moi je cherchais un prétexte pour le rencontrer en fait ! Je me disais normalement faut que je le rencontre et tout ! Et donc on part sur un truc de boulot, il y a un clip à tourner... Bon bref, on se file rendez-vous avec Raph ! Et là, j'arrive au rendez-vous, c'est David ! Le petit malin ! Je jure, mais c'était pas... Tu te rappelles pas ce qu'il s'est passé ? J'ai eu une couille au dernier moment ! On était tous les deux dans la voiture, tu devais aller au rendez-vous et moi je savais même pas que t'étais trop amoureuse ! Car on avait une boîte de prod avec David, on faisait des clips, tu connais ! Et on devait se séparer, il devait aller au rendez-vous, moi j'avais pas calculé tout ça ! Et genre il était dans la voiture, il me fait Ah merde, j'ai une grosse galère ! Il avait un truc, il dit, tu sais quoi, est-ce que tu peux faire le rendez-vous ? Moi j'ai un truc, et il est parti, il m'a déposé ! Si tu comprends pas que c'est la femme de ta vie, t'es con ! Et du coup, tu vois tout ce qu'il a fallu arriver pour que je me retrouve face à elle, alors que c'était pas prévu et du coup... Incroyable, c'est beau ! Et bon finalement, quand j'ai vu David, ça a été de toute façon clair, quand on s'est vus... Oh moi aussi ! Coup de foudre ! J'ai le cœur un peu mouillé ! Attendez, je fais un petit gag en même temps ! Lalalalalala ! En ayant un coup de foudre ! En ayant un coup de foudre ! Voilà ! Tu vois, pour voir... Déjà, bravo à vous ! Bravo ! Même si vous êtes... Oh merde ! Elle a dit, pourquoi tu ne lèves pas le bras toi ? Pourquoi tu ne lèves pas le bras toi ? Tu vois, pour spécifier que c'est rare, en vrai... Ah ouais, bah ouais ! Et qui s'est déjà fait péter dessus ? Moi ! A préciser par exemple, que Erika m'a trouvé dégueu la première fois ! Non, c'est pas tout à fait ça ! Ha 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 ! Bah la première fois... C'est pas tout à fait terrible ! Mais non, mais t'étais pas très soignée, ça m'énerve ! Tu étais sale ! Voilà ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Merci ! Y'a Big Flo Oli qui nous ont rejoints, qui sont là, qui vont suivre ces anecdotes avec nous ! Bravo les gars ! Waouh 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 ! Attends, faut que je fasse ! Regarde, ça pue déjà là ! Non, non, non ! Le piano, le piano, le piano ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Erika, à toi de venir ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je sais pas si tu la connais très bien celle-là en plus ! C'était donc la semaine dernière ! Waouh ! Bref, je suis partie viraux au Canada quand j'avais 19 ans. Je suis en couple, je pars avec mon mec au Canada. Il ne peut pas rester parce qu'il n'a pas son visa, donc au bout d'un mois il repart ! Et ma tante me dit « bah toi reste ! » Et moi j'étais là « oh non, le pauvre, je l'aime tant ! » Aïe, 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 aïe ! Je pensais vraiment que rien ne pouvait nous séparer à cette époque ! Ah donc tu pensais vraiment, tu y croyais là ! Oui, à 19 ans, j'ai pleuré très fort quand il est parti ! Mais ça n'a pas duré très longtemps ! Je bossais dans le magasin de photos de mon tonton, que j'adore ! Et en face, il y avait un espèce de bar, bistrot, c'est un truc qui vend des muffins ! C'est pas très sexy, j'avoue ! Mais le mec qui bossait là-bas était incroyablement sexy ! Et je tombe grave amoureuse de lui, mais genre coup de foudre ! Du muffin ? Des muffins ! Ça je comprends pour le coup ! Le mec du muffin ! Genre sexy, genre ? Genre... Comparé à WAM ! Non, non, rien à voir ! C'est fou parce que là elle dit ça, et toi elle a dit la première fois, je l'ai vu, il était négligé ! Ah ouais ! Et mon oncle arrive un jour avec lui dans le magasin ! Et il me dit « tiens Erika, je voulais te présenter Mickaël ! Justement, on s'est fait un peu potes et tout, il a ton âge ! Ce serait cool que vous alliez un petit peu, vous sortiez ensemble ! Il va te faire connaître un peu Montréal et tout, j'étais là ! » Mais bien sûr, je me liquéfiais ! Au bout de 5-6 mois qu'on se côtoie, mais sans plus, tu vois, je décide de repartir en France parce que ma famille me manque trop ! Du coup, la veille, mais la veille de partir en France, je parlais avec ma tante et je me disais « putain, fais chier quand même ! J'ai pas été au bout de cette histoire, il sait même pas... Il faut que je lui dise avant de partir ! » Elle m'a dit « mais carrément, là ça suffit, maintenant tu l'appelles, tu lui dis, tu l'invites ce soir ! » Et je crois qu'on s'est un peu saucés ! Ah oui, clairement, ça sent le truc ! Ça sent le truc où tu te montes un peu, tu prends la contre ! C'est très ambiancé ! Genre vraiment ! Et donc, je l'appelle pour pas décevoir ma tante aussi, tu sais, j'y vais quoi ! « Ouais, c'est Erika ! » « Ah ouais, cool ! » Ok, sans plus ! Rien ! Je pars demain en France, « ah ouais ! » Aucune réaction ! Il ne sait pas ce qu'il a loupé ! Et je lui dis « ben, ce serait cool qu'on se voit ce soir ! » Il dit « carrément, ouais, moi je fais un billard avec des copains, viens ! » Non ! Non, faut arrêter le billard ! J'y vais, il y a du monde, j'ai le seum ! Bah oui, parce que la soirée elle dure longtemps ! Et il y avait toujours du monde ! Et je ne savais pas quoi faire ! Arrive la fin de la soirée, Il montrait des signes de fatigue qui m'agaçaient, parce que je savais que... Il est con ou quoi ? Oui, un peu ! C'est fou ! Il me dit « bon ben, je te ramène au taxi et tout ! » J'ai dit « non, bah viens, je viens chez toi ! » Ouf, c'est quand même... Là, c'est clair ! Là, c'est clair ! Là, voilà ! C'est bien ! Là, la phrase d'après, c'est « Keno ! » En plus, je savais que demain, il avait cours, qu'il se levait tôt, il arrêtait pas de le dire ! Donc j'avais compris qu'il était fatigué ! Et arrivé chez lui, bon, je me lance à un moment donné, on parle de tout, de rien ! Et je lui dis « bon, tu sais pourquoi je suis là, quand même ! » Oh non, mais là, oui ! Là, oui, normalement ! Qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il te dit, là ? Il me dit « ben non ! » Mais non ! Mais c'est quoi, ça ?! Je savais même plus comment on lui expliquer ! C'est quand même un petit peu... J'étais gênée, tu vois ! Le prochain stade, c'est t'enlève tes pringues, t'es à poil devant ! Tu te dis « tu me plais depuis le début, je sais même pas comment te le dire, t'as rien vu du tout ! » Tu me plais trop ! Et il était là « non ! » Oh non ! Mais, mais ! Enfin, il m'a dit « j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais pensé ! » Ah, tu le fais hyper bien ! Et puis, du coup, là, il est sous le choc, tu vois, il fait « ah non, putain ! » Et je le vois dans tous ses états, genre « ah non, mais c'est pas possible ! » « Ah non, je te respecte trop ! » Oh là là ! Ça, c'est les disquettes ! Oh là là ! Ouais, j'ai dit « ah non, non, j'ai dit « attends, j'ai aucune envie que tu me respectes ! » J'ai vraiment dit cette phrase ! C'est drôle ! Allez, sors-le ! Sors-le, ton démon ! C'est drôle ! Il faut que lui ne te respecte pas ! Deux sentiments contraires ! J'ai vraiment sorti cette phrase, j'ai pas du tout envie que tu me respectes ! Je dis « je ne sais pas d'où ça sort, ça, arrêtez de me respecter ! » J'ai vraiment dit ça ! Et là, il prend conscience du truc ! Il était temps, quand même ! Mon avion était dans 5 heures ! Et là, il se lève ! Bouge-toi les oreilles ! Aïe, aïe, aïe ! Ah oui ! J'entends rien, vas-y ! Donc, il se lève, il m'embrasse, on commence à se chauffer de ouf ! Allez, non, non, gros ! Pour la suite de l'anecdote, je vais aller avec mon pote, ça ne vous dérange pas ! Là, vous vous embrassez ? Laisse-la dire ! Il l'embrasse bien ? Laisse-la dire ! Ouais ! C'est pas mal, jusque-là ! Elle est hyper premier de regret ! En plus, elle est là « ouais, franchement, pas mal ! » Il est déçu, machin, parce que je vois bien dans son regard qu'il y a un problème, il me dit « j'ai pas de capote ! » Et moi, j'ai fait quoi ? J'ai dit « eh ben moi, j'en ai une ! » Oh ! That's my girl ! Oh ! On y va ! C'est bien ! C'est bien ! Lala ! Reviens, reviens ! Elle s'est accrochée jusqu'au bout ! Tu sais quoi ? Ma tante, elle m'avait mis une capote dans ma... Ta tante, elle est incroyable ! Mais c'est vrai qu'on est sur un forcing du début à la fin ! Elle m'avait dit « on sait jamais ! » Je lui ai dit « ouais, mais attends, quand même, non ! » Elle m'a dit « mais attends, franchement, on sait jamais, prends-la ! » Merci tata ! C'est incroyable ! Evidemment, bon, ça me touche un peu ! Mais en vrai, bien sûr, faut y aller quand t'as envie ! Evidemment, tu vois ! Mais bien sûr, elle a eu totalement raison ! Et elle est... Reste là, parce que c'est pour toi la prochaine ! C'est au tour de Carlito, on l'applaudit ! Je l'ai jamais revu ! C'était bien avec lui ? Mais ça a duré juste 7 nuits après, je suis partie en France, je l'ai jamais revu ! C'était bien ou pas ? Non ! J'avais 20 ans, c'était donc il y a 13 ans ! Il y avait une soirée à Paname, c'était cool ! Moi aussi, je faisais partie des gars de la petite banlieue, et aller à Paris, c'était voilà, c'était... On va à Paris, on fait quoi ? Mais on y va ! Il y avait une soirée masquée ! Moi, j'y vais à l'arrache au dernier moment avec mon pote Seb, je mets une petite merde, les petits trucs blancs qu'on trouve au farcet attrape, tu vois ? Les lunettes de plongée quoi ! Rien ! La tristesse du déguisement ! La soirée se passe bien, et par définition, on ne voit que des corps, ou des cheveux ou des bouches, c'est très bizarre d'envisager de séduire dans ces soirées ! Et du coup, on danse là, comme ça ! Tu danses comme ça ? Oh, moi je danse comme ça ! Ça change rien ! Ça marche ! Ça marche de ouf ! Et je vois une meuf, ce pute qu'elle me voit également, et on se chauffe, et ça se passe trop bien, et on est masqués, mais elle est vraiment bien masquée, elle a un truc un peu... Eyes white shirt ! Non mais bien étudiée ! Elle est un peu trop... Elle est un peu trop masquée ! On voit rien ! Et elle, c'est stylée, il y a de la dentelle des trucs, elle est on dirait un petit chaperon un peu sexy et tout... On danse, elle est blonde et masquée, et on s'embrasse ! Et le feeling est bon, et on échange les contacts ! Parce que quand même, je veux dire, on échange, on a envie de se revoir, il y a un truc, tu vois ? Et moi je repars avec mon pote, elle repars avec ses copines, loyauté, tu connais ! On s'écrit, et on se revoit quelques jours plus tard, non masqués ! Aïe, 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 aïe ! Il manque un œil ! En plus, on se revoit le jour de la Saint-Valentin, donc tu te prends une pression, calendaire, alors que rien, tu vois, t'as juste vu la meuf et tout... Et c'était genre une grande plage, genre place d'Italie et tout... On sort au métro, il y avait rendez-vous, et je la vois de loin... Et c'est là ! Et honnêtement, je vois qu'elle, la même ! Bon après, petit visage mignon, normalement tu connais ! Aucun feeling ! Rien ! Mais bon, tu peux pas sortir du métro et rentrer dans le métro ! Et donc on est là genre... Eh bah, c'est toi là ! Eh ! Pas masqué ! C'est le vrai visage ! Elle aussi du coup ! Ah mais oui ! Mais oui, toi aussi ! Pas masqué ! Zéro feeling ! Aucun mood, et même esthétiquement, rien ! Et je l'emmène dans un resto... Pas ouf ! En fait, t'es là, tu discutes, en plus elle était... C'était une intello de Paname, moi j'étais là... On avait rien, je te promets, on avait rien à se dire ! Et tu vois les coupes de la Saint-Valentin quand t'es... Des gros bouquets et tout ! Toi t'es là, hé alors ! Ouais, moi j'ai une boîte de prod avec mon pote ! C'était un soir ? Ouais ! Mais jamais personne ! Mais surtout, je la trouvais moche, elle me trouvait moche ! Rappelez-vous ! C'est quand même ça qui est fou ! Oui mais un Saint-Valentin, alors que tu la connais à peine ! Un soir, ça prend du temps le soir ! C'est long le soir ! Exactement ! C'est ça le malaise de cette situation ! On comprend que ça s'arrêtera là, c'est d'une tristesse ! Sans nom, on s'est levés, on s'est quittés, sans se dire... Par contre, tu dis pas à la personne, j'ai aucun feeling ! Juste, tu poursuis pas la soirée quoi ! À bientôt ! Salut hein ! Tu te lèves, on nous en revoit ! À bientôt, c'est bien ! Et on s'est quittés comme ça, on s'est jamais revus ! Moralité, quand vous serrez quelqu'un avec un masque, vérifiez en dessous le masque ! Bravo Garnito ! Allez, on appelle Emy Alter ! Ok, on est en 2019, c'était pas si loin, mais j'aime dire 2019, parce que j'ai l'impression que c'est très loin et ça me permet de digérer cette histoire. On est à une soirée, alors à tous ceux qui connaissent, on fait un petit coucou à Pierre Croce, parce qu'il était là, et c'est de sa faute ! C'est souvent de sa faute ! On peut avoir un ouh pour Pierre Croce ! Et vraiment, il y a un mec au loin, qui arrête pas de me zioter ! Et le mec se rapproche petit à petit, et j'aurais dû me douter qu'il était chelou, parce que le premier contact qu'on a eu, il m'a fait ça ! Vraiment, je me suis doutée ! Ça, c'est normalement le signe pour demander du typex ! Et je sais pas pourquoi, j'ai dit ! Oh, je sais pas, ça m'a paru ! Tu l'as laissé ! Donc on commence, on parle et tout ! Il est un peu beauf, mais beauf sympa ! Et il a une belle gueule ! Et la soirée de bong se passe, et Pierre me dit « T'as pas ken depuis mille ans ! » Merci Pierre ! Et on en rigole, on en rigole, on en rigole ! Et je dis « Vas-y, tu sais quoi ? » J'accepte d'aller boire un verre avec ce mec, quelques jours plus tard ! Mercredi, on arrive ! On est pimpante ! On a mal au genou encore là ! J'aurais pas dû faire ce mouvement ! Vous vous moquez de moi ? Non pas du tout, c'est juste que... Je suis désolé, Paul m'a dit « J'ai une intervention ! » C'est une question un peu cruciale ! T'as mal au genou dans l'histoire, ou en vrai maintenant ? En vrai ! J'arrive, et puis bam, on rentre, on va boire un verre ! Et vraiment, ça se passe hyper bien au début ! On est posés l'un en face de l'autre ! Et il me pose plein de questions ! Le mec s'intéresse à mort, à wham ! Et je suis là « Ok, cool ! » Il me laisse vraiment parler une demi-heure ! C'est long, une demi-heure ! Puis moi, je parle vite en plus, donc ça fait vraiment deux fois plus d'infos ! Ça équivaut à une heure environ, tu vois, donc c'est très long ! Il m'arrête, il me dit « Attends, Emy, parce que... » Il fait ça ! C'est pas bon, quoi ! Il me dit « Attends, parce qu'en fait, je crois que je t'aime beaucoup, t'es hyper intéressante, et je veux pas que tu l'apprennes plus tard ! » Oula ! Le mot de rigueur est « Oula ! » Vraiment, c'est... Il me dit « Ecoute, faut que je te dise, j'ai peut-être été condamnée pour agression sexuelle... » Voilà ! Bah voilà, vraiment, vraiment, ça ! Et là, c'est moi qui répond par « Ah ! » Du coup... Et là, je me dis « Ok, qu'est-ce que... » Quoi ? Et il me dit « Attention, attention, je veux faire appel, j'étais là... » Oh, c'est bon ! Il est en face, il me dit « Non, non, en fait, avec mon groupe de potes... Mon groupe de potes... » Combien vous étiez ? Et qui était en face ? Comment... Qu'est-ce qui se passe ? Donc on était dans le bus avec... Il me raconte vraiment le truc, mais on était dans le bus avec mes potes, c'était l'heure du bizutage, et il y a un mec qui nous a demandé de le bizuter ! Non ! Ça n'existe pas ! Non, jamais personne ne fait ça ! Pardon, pardon ! Ça sera refusé, pardon ! Ça n'existe pas ! Le mec, il nous a piégés, hein ! Je fais « Bah oui, c'est la faute du mec ! » Forcément ! Et après, je fais « Attends, c'est un mec ? » Vraiment, d'un coup, je réalise qu'en fait, il y a agression sexuelle sur un homme ! Et vraiment, il me raconte ça, il me dit « Voilà, donc il nous a demandé de le filmer quand même, donc ça se voit bien qu'il voulait qu'on le filme... » En plus, il a dit qu'on lui avait mis une bouteille dans le cul, « Non mais attends... » Et donc je suis là ! Une bouteille d'eau quoi ? Mais bon, il n'y a rien qui va ! Mais quelle date ! Et là, je me dis « Ok, il faut que je trouve un truc pour me barrer, en fait ! » Je me dis « Putain, voilà... » Tard de ouf, hein ! Il est vraiment 20h30, quoi, mais je suis une couche tôt ! « Attends, il est 20h30 là, dans la vraie vie ou dans ton histoire ? » Et je commande mon Uber et vraiment, il me lâche pas jusqu'au Uber, je me dis « Non, mais tu peux y aller ? » Il me fait « Non, non, on ne sait jamais ! » Ouais, on ne sait jamais, ouais ! On ne sait jamais ! Et je monte dans l'Uber, en plus, ironie du sort, je tombe dans un Uber que je n'ai jamais vu, qui a de la moquette rose partout et tout, et vraiment, il y a un message sur le dos du siège, parce que t'es à l'arrière dans un Uber. Il y a marqué « Sourire, c'est la vie ! » Et en fait, je réalise que vraiment, par cet événement, je me suis sentie en danger, et moi j'arrête d'avoir des dates ! Voilà ! On applaudit quand même ! Toutes les dates ne se passent pas forcément comme ça, il y a des dates aussi qui se passent un peu plus normalement. Bon là, on raconte les pires, donc c'est normal. Emy, t'as eu des bons dates ! Eh, t'inquiète même pas ! On va appeler Samy, pour la prochaine anecdote ? Allez, c'est parti Samy ! J'ai 17 ans, ça va être main dans le dos. Quoi ? T'es super jeune ? Ah non ! Donc ouais, j'ai 17 ans, je viens de me mettre sur une appli de rencontre. Je n'habite pas à Paris à ce moment-là, j'habite dans les Yvelines, donc pour ceux qui habitent en banlieue, ils savent que c'est une galère pour venir à Paris, c'est des transports, des trains très longs. Donc je suis dans mon petit train de banlieue, j'arrive à Paris comme tous les jours, je n'ai rien à faire à Paris, mais je viens à Paris. C'est ce que font les gens de banlieue. Et du coup, je viens de me mettre sur cette application et j'ai un match, j'aborde la discussion, elle me répond, on parle et tout, et ça va hyper vite. Donc je lui dis, écoute, là j'arrive à Paris, tu fais quoi ? Rien ? Ok ? Viens, on se voit. Elle allait aussi sur Paris pour rien faire ? Elle était déjà à Paris. Et je dis, écoute, Pigalle. Un mot comme ça, Pigalle, alors on se retrouve là-bas. Donc je la rejoins, on se retrouve, mais je ne sais pas du tout quoi faire. J'ai pas beaucoup de thunes, pas d'idées, beaucoup de tracks. Et je pense à mes potes et à ce qu'ils font pour leur date. Et j'ai de la mauvaise idée, parce que Pigalle, il y a des bars très cool, des boîtes très cool, mais il y a aussi beaucoup de bars à chicha. Et ça part sur une chicha. Ça part sur une chicha ! Ça part sur une chicha pomme, un iced tea. Et je suis gêné, c'est une chicha en sous-sol. Ils ont une ancienne cave. C'est glauque, il n'y a aucun bon message dans le truc. Il n'y a rien de bon. On chiche et on parle. Et je ne suis pas un grand chicheur. Et je suis tellement gêné que je suis sur mon portable et j'ai un pote à moi qui est réalisateur, avec qui j'avais tourné, qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Et vraiment, imagine-toi, je suis perdu en mer, une bouée de sauvetage. Mais des requins autour, je la prends, je m'en fous. J'y vais, donc le mec m'appelle, je le décroche. Tu fais quoi ? Je suis allé direct avec une meuf. Je suis dans le 9e et tout. Je suis appuyé, viens, rejoins-moi. Je ne lui dis pas ce que je suis en train de faire. La fille ne comprend pas très bien. La fille n'était pas française, elle était syrienne. Et du coup, mon pote me rejoint. Il arrive, il comprend que c'est un date. Il me dit, t'as pas fait ça ? Ah oui, bah non ! Et je lui parle même pas, je souris et je suis là... Sauve-moi ! Et il arrive, il s'assoit. Donc il y a ce moment qui est lunaire. C'est-à-dire que je suis en date avec une meuf. Un pote à moi arrive, qui n'a pas... Alors, il n'a pas mon âge du tout, le gars a 37 ans. C'est mon réalisateur. À une période de ma vie, c'était mon patron. Mais là, il vient, on chiche, donc il chiche avec nous. En sous-sol ? En sous-sol, toujours. Mais t'imagines ce qu'il se passe dans sa pote à elle ? Pas ouf ! Il y a une ambiance quand même, il y a un petit mood ou... Pas fou, apparemment. Et finalement, il y a un feeling. Plus qu'un mood, il y a un feeling. Il y a un truc où ça se passe bien. Entre lui et elle ou toi et elle ? Il y a des moments où c'est plus lui et elle. Mais je suis tellement pas bien que ça m'arrange presque. Et du coup, parler entre vous, c'est bien, tu te rends compte, il fait ça et tout, c'est super. Et du coup, on termine de chicher et mon pote vient me voir et me dit, tu sais quoi, ça me fait tellement marrer ce que tu viens de faire que je vais pas vous lâcher en fait. Je vais vous tenir toute la nuit. Du coup, on va dans un bar en face, toujours à trois. Ça devient une espèce de trouble un peu gênant. On boit des coups dans un bar et il me dit, vous voulez pas aller dîner ? Et je suis là, en fait mec, t'es en train de gérer mon date à ma place. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai une oreillette avec toi derrière. Mais là, t'es là, donc c'est pas grave, viens, on continue tous les trois. On mange, on dîne et je prends des Saint-Jacques. Il m'invite. Cool. Au final, avec la meuf, à un moment donné, on sort vite fait devant l'hôtel et tout pour prendre l'air et tout. Et on s'embrasse. Donc déjà, il y a un step. Comment t'as fait entre la chicha, le rap français, les Saint-Jacques réussir à percer ? Là, mon ego, il est... Mec, on est quand même très puissant. Et du coup, on s'embrasse. Donc moi, je suis dans ma soirée, je suis là. Tu peux lâcher le bail, tu peux t'en aller. Je gère le truc. Donc il s'en va et je dis, viens, on va en boîte. On va en boîte et tout. Chicha, la boîte, c'est une soirée. Mais y a rien, c'est une soirée à piquette. On arrive dans la boîte et je connaissais un peu les gens de la boîte, donc c'est cool. Je fais un peu le mec qui connaît le physio, donc on passe un peu tranquille. Et dans la boîte, je me sens pas hyper bien. Je me dis, c'est la fatigue. Il est chaud et tout, j'ai peut-être pris un coup de chaud. Pas bien trop du tout. Aïe, 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 aïe. Ah merde. Et je me dis, y a un mojo. Donc je le tente. Je dis, je prends un taxi. On rentre dans les Yvelines. Elle dit oui. Mais sachant que je l'ai invité à aller en boîte, donc dans sa tête, on va faire la fête. Il est 23h30, je me barre parce que je suis pas bien vraiment, je me sens pas bien. Mais je veux pas lâcher l'histoire. On rentre chez moi et on s'embrasse et tout. Et à un moment donné, ça monte et je vais vomir. Mais je vomis pas. Vite fait, un bas de bouche et on est reparti. On est chez moi à 1h du matin, je vomis jusqu'à 4h. Mais non. Entre temps, la meuf va dormir, évidemment, parce que c'est marrant deux minutes. J'ai mis devant la télé, mais il y a un truc où c'est gênant, tu vois. Et je l'entends qui me dit, t'es sûr que tu veux pas que je parte ? Mais la pauvre, elle est dans les Yvelines. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire ? Il est 4h du matin, y a pas de taxi, y a rien, y a pas de train, y a rien. T'es bloqué. T'es là, t'y es. T'es bloqué avec un mec qui vient. Et moi, je vomis et tu sais, je suis en... Non, t'inquiète, ça va. Et je retourne dans le lit, les 6h du matin, je transpire, je suis une merde humaine, vraiment. Moi-même, rien, je n'ai rien, plus d'estime, rien. Et du coup, je la rejoins, je dors un peu, 3h, vers 10h et tout, on se réveille. J'ai une haleine qui pue le vomi. Et on se réembrasse. Non, mais c'est pas vrai, on a pas les mêmes histoires. Et elle part. Et la meuf me relance plein de fois de messages en me disant, j'ai ressenti un vrai truc avec toi et tout. Mais non, mais ça a mérité. Mais pour moi, je suis à jamais l'image d'un gars qui pue le vomi. Ouais, mais elle aime ça, peut-être. Je pense qu'elle apprécie parce que je suis là. Et le lendemain, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai passé 9 mois de ma vie, du coup après, donc j'ai complètement coupé avec Sophie. Donc ce que j'ai laissé à cette femme, le Seum. Bravo Seum. Magnifique, magnifique histoire. Merci beaucoup, merci. Bon, effectivement, les histoires de beaux gosses. J'avoue, j'ai quand même une histoire de beaux gosses. Attendez, nous les moches, des fois, on fait le resto, on sent pas le vomi, parfum, on a tout fait bien, fleur et tout. Et la meuf, elle fait, en tout cas, t'es un super pote. Non, mais c'est pas les mêmes histoires. Gros big up à tous les moches de France. Commentez, je suis moche et je suis fier. C'est beau, c'est beau, c'est bien. Il a raison, il a raison. Les dates, ça nous a amenés loin. Vous voyez, à partant d'un rendez-vous, ça c'était les pires, il y en a qui se passent bien. Un mot d'espoir surtout, on revient tous de très loin, c'est ça qui est beau. Voilà, ce qui est beau, c'est qu'on revient tous de très loin. Merci à tous. Merci à tous et à toutes, on peut vous applaudir encore un temps parce que c'était un super gare. Je demande ça aux abonnés couple qui étaient là. Est-ce que ça vous a plu d'être là avec nous ? Oui ! Merci à Ben d'avoir sponsorisé cette vidéo et de nous avoir permis de... Aussi, on va pas vous mentir, c'est aussi qu'eux qui nous ont mis sur cette piste, de raconter des anecdotes de date. C'est vrai. Et de nous dire, venez, on fait ça et tout. Donc c'était une super idée, merci à eux. Et on peut vous dire qu'en description de la vidéo, il y a une petite surprise, vous allez voir, pour avoir des comptes, tu connais... Un code promo ? Un petit jeu concours, voilà, tout ça. N'hésitez pas à nous raconter en commentaire vos pires dates, évidemment par intérêt mais aussi pour le référencement et l'algorithme. Et surtout, n'oubliez pas, ce qui compte ici, c'est la sincérité. Oui. On s'est livrés sans avoir honte et on s'est affranchis du regard des autres, c'est quand même le plus important pour nous. Est-ce que ce serait pas plus facile maintenant avec ces apps en ligne ? Non, l'avantage de Happn, c'est que tu rencontres dans la vraie vie avant de rencontrer sur l'app. Oui. Du coup, t'as vu la personne, tu dis, ah, y a un truc qui se passe. Ah, ok, ok. Personne m'a dit que c'était une baise sur quatre assurés, c'est leur slogan d'ailleurs. Ça devait être leur slogan avant. C'est leur slogan d'ailleurs. C'est pas exactement ça leur slogan. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Merci à tous encore. Souscrivez un abonnement ! Ça l'a dit, souscrivez vraiment ! Souscrivez vraiment, c'est pas une blague, souscrivez vraiment ! C'est souvent une phrase mais allez-y, cliquez sur Abonne-toi ! Cliquez sur Abonne-toi à notre channel !